C'est un match qui a démarré un petit peu de façon molle, on dirait que c'est un petit peu molle. Manque de rythme, de justesse. Oui, manque de rythme, mais bon, le choix qu'on fait de garder le rythme et d'avoir des temps de repos, il faut que lorsqu'on a un match, on y soit, c'est ce que je leur ai expliqué à la mi-temps. Je ne peux pas faire du cours et de la récupération. Et voilà, et en match, je ne peux pas y être. Je fais ça en dehors des matchs, parce qu'en match, il faut qu'on y soit, mais il faut qu'on y soit physiquement pour se préparer à toutes les échéances qu'on a. Et quand je parle des échéances, je parle à chaque fois du prochain match qui vient. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, défensivement, il y a eu un bon travail sur les pick and roll, mais bon, en première mi-temps, on ne tenait pas un seul duel à contre 1. Donc elles ont un petit peu corrigé ça en seconde mi-temps. On a besoin de se servir aussi des matchs pour être intense physiquement, pour se préparer. Parce que là, 4 matchs en 10 jours, après 7 en 15 jours, et puis peut-être plus encore. Donc il faut s'y préparer et se servir des matchs pour faire ce travail physique dont on a besoin aussi. Et après, on a déjà des temps de repère. Oui, je crois que à l'image du match, quand la pression défensive a augmenté dans le troisième quart temps, cumulée à de la fatigue, parce qu'on avait quand même moins de rotation, la différence entre les deux équipes, elle se fait ressentir à ce niveau-là. Je crois qu'on perd un petit peu de lucidité, on joue moins sous contrôle, donc la balle bouge moins, on garantit moins les démarquages. Donc à partir de là, voilà, elle rentre sur les lignes de passe, on perd des ballons, elles vont sur les lay-ups, et c'est des paniers faciles, et ça nous met la tête sous l'eau, parce qu'on est un petit peu précipité d'un côté du terrain, il faut courir après les joueuses qui sont devant nous, qui vont marquer des lay-ups. Donc on a le sentiment de ne pas exister dans le match. Après, on a pris un éclat sur le troisième quart temps, et malgré tout, le motif de satisfaction que je ressortirais, c'est certes la première mi-temps, le dernier quart temps est de l'anecdotique, parce que les deux équipes ont changé, ils ont moins d'intensité. Mais néanmoins, sur le rapport à 5 contre 5, je dis que ce n'est pas suffisant, mais sur le rapport à 5 contre 5, je pense qu'on fait jeu égal sur l'ensemble du match. Maintenant, il y a ce moment où elles accélèrent, où nous, on perd un petit peu les pédales dans nos démarquages, on anticipe un peu moins bien, la balle ne peut pas voyager, elle rentre sur les lignes de passe, parce qu'on est statique au lieu d'être en mouvement, et là, elles mettent, je ne sais pas combien de paniers sur la contre-attaque. Et je pense que l'écart, il se construit là-dessus, à l'image du dernier panier de la première mi-temps, où on prend un tir, il reste 9 secondes, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'a pas les infos. Un petit peu manque de lucidité aussi, elles ont un rebond, on est à l'arrêt, pour marquer deux points à contre-attaque, je pense que sur un match comme ça, par rapport à la qualité de l'adversaire, la qualité du banc, et l'intensité à laquelle elles évoluent, on ne peut pas perdre ce genre de ballon. Ce que j'ai expliqué au Phi à la fin, c'est que ce soit dur, oui, il y a quand même un phénomène de normalité par rapport à l'expérience, les matchs qu'elles ont l'habitude de jouer, pour nous, c'est un très bon match dans le gain d'expérience, par exemple. Mais que ce soit dur pour prendre des tirs, ok, qu'on prenne des tirs sous pression, pas de souci, mais qu'on soit tout de suite à l'étape inférieure, c'est-à-dire de perdre des ballons, c'est ça qui me tracasse, parce qu'on est passé de, on arrive à faire bouger la balle, on est intense, la balle bouge plus vite que la défense, et on marque des paniers, à directement, on ne peut plus et on perd les balles. J'aurais aimé qu'il y ait cette étape, peut-être de 10 minutes, où les tirs soient difficiles à prendre, par exemple. Par contre, je pense que toutes les équipes qui viennent jouer ici, ont la faculté à tomber dans le même panneau. Je pense qu'on n'a pas à rougir de notre défaite ce soir, il y avait Monroe qui n'était pas là, on a joué un match très intense samedi, et trois jours après, on a tenu une mi-temps ici-là. Ça ne nous est jamais arrivé depuis qu'on est en Ligue. Donc voilà, on ne va pas se contenter de ça, mais je n'ai pas envie de retenir les 20 points, je n'ai pas envie de... Je pense que c'est plus à mes joueuses à retenir là où elles sont en difficulté, pour progresser aussi elles-mêmes, parce que l'entraînement n'est pas suffisant. Ces matchs-là, c'est de l'or en barre, à mon sens, parce que sur la dimension de l'expérience, c'est à elles-mêmes d'être capables, pas de se remettre en question, mais de dire « là, j'ai ça à bosser ». Il y a des choses qui sont liées à l'état d'esprit aussi. On est un peu prudes par moments, où il faut lâcher ce genre de match. Tant qu'on a pu être intense, on a réussi à tenir et à les embêter. Pour nous, c'était un match où on a essayé de tenir le plus longtemps possible. On a un petit peu progressé par rapport aux saisons précédentes. Là, il faut qu'on garde en tête ce qu'on a réussi à faire en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a subi un peu, je pense, une remontée un peu plus en pression. Et puis après, c'était un peu compliqué pour nous. On n'est pas habitués non plus à tenir un rythme comme ça sur 40 minutes. Donc voilà. C'est du même acabit. C'est des matchs très durs pour nous. Mais on espère que ça nous permet d'avancer. Et puis, on a quand même progressé par rapport à la phase allée. Donc, on va le prendre comme... On va le prendre comme bourge. Se dire qu'il faut tenir le plus longtemps possible dans l'intensité. Et puis, ça nous servira pour les matchs ensuite qui devraient être d'un niveau intensif moindre. Même si cette année, la Ligue, c'est quand même assez homogène. Donc, voilà. Voilà.